La gestion de crise au niveau de l'Europe a été assez surprenante parce que les textes européens initialement et en particulier l'article 168 ne prédisposaient pas à une gestion sereine d'une crise de cette ampleur. L'article 168 prévoit en fait une autonomie des pays membres et non un traitement coordonné en matière de santé. Donc forcément là on était sur quelque chose qui ne prédisposait pas à ce que ça se passe bien. Et en fait ça s'est bien passé parce qu'il y a eu une intelligence collective, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un contournement de l'article 168 qui permettait de ne pas avoir une unanimité au niveau des pays membres, qui a été tout à fait favorable dans la gestion des vaccins, dans la gestion des informations et avec effectivement vous parlez d'ERA et de CDC, avec une perspective qui a été bien vue sur le plan de la gestion des données parce que bien évidemment quand on ne connaît pas les chiffres on ne peut pas bien gérer ni une crise, ni un système de santé. J'ai listé lors de l'audition au CESE un certain nombre de choses, je vais les reprendre parce que c'est vraiment les propositions que Léana a formulées. Alors déjà il y a un problème de couverture, il y a des problèmes de zones blanches, de zones grises, de zones de non couverture en matière de téléphonie et de l'informatique qui sont complètement insupportables au niveau franco-français et au niveau européen aussi. Donc tant qu'on n'aura pas une couverture totale du territoire en matière de téléphonie et de l'informatique, on ne pourra pas faire de choses extrêmement performantes me semble-t-il. Et je pense que pour avoir voyagé au niveau du monde entier, des pays comme la Chine sont très en avance sur nous sur le plan de la gestion des données en matière informatique et de la couverture territoriale. Donc ça, premièrement, c'est fondamental. Après, tout en est cool. Les logiciels métiers. Les logiciels métiers sont vraiment quelque chose qu'il faut harmoniser. On ne peut pas avoir au niveau des États membres de gestion différente en matière informatique pour le système de santé. Ce n'est pas possible. Ça doit être communiquant. On ne doit plus mettre en place à l'heure actuelle de systèmes qui ne soient pas, dès leur étude initiale, prévus pour être communiquants. Entre les pays et un corollaire, il faut qu'il y ait une langue commune. Donc il faut qu'il y ait vraiment une communication, et par l'intermédiaire d'un DMP universel, d'un DMP européen, qui doit nous permettre d'avoir une connaissance totale de l'état de santé de la population européenne, quel que soit l'endroit où il est soigné. Alors ça, c'est vraiment très important. Sur les études médicales, vous avez une disparité au niveau des spécialités, parce que vous avez une culture qui est différente. Vous avez des spécialités qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses en France que dans les autres pays, qui sont regroupées sur un certain nombre de grosses spécialités, parfois qui n'ont peu de choses à voir avec le découpage français. Et bon, il faut pouvoir, quand on est citoyen européen, se mouvoir dans un système de santé que l'on ne connaît pas. Et ça, c'est l'informatique qui aussi peut le permettre. Parce qu'on ne peut pas avoir connaissance de tous les systèmes de santé européens quand on est citoyen européen. Déjà, quand on est professionnel de santé, c'est compliqué, mais donc il faut qu'il y ait une aide informatisée sur ce point-là. C'est très important pour la libre circulation, encore une fois, et pour un soin efficace, qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne des soins en fonction du lieu géographique où se trouve le patient. Et puis, le dernier point, c'est la recherche médicale. La recherche médicale, si on n'a pas un outil informatique transversal comme ça, on ne pourra pas, ERA et ECDC, c'est des choses qui resteront un vœu pieux. Donc, il faut, au niveau de la recherche médicale, inclure un système de traitement des données performant. C'est ce qui va permettre d'inclure tous les professionnels de santé dans le système de santé européen autour du patient. C'est évident, c'est évident. Et là, actuellement, en France, on fait des choix qui sont des choix franco-français avec une langue unique, avec des études qui sont même peu tournées sur le maniement de la langue anglaise, donc peu de transversalité. On ne peut pas parler hongrois, polonais. Quand on est médecin, il va falloir qu'on ait une langue de référence, me semble-t-il. Il faut que tous les DMP, que toutes les structurations informatiques soient en langue maternelle et en langue anglaise, me semble-t-il, de manière à ce qu'on puisse communiquer. L'association, je viens d'en dire deux mots, c'est effectivement par le système informatique, mais aussi par les études. Donc, on englobe, à ce moment-là, on englobe une cohérence complète du système, c'est-à-dire une démographie qui va bien, donc une démographie unifiée. On ne peut pas admettre que dans un pays, on puisse avoir un médecin généraliste pour, on va dire, 2500 personnes, 2500 patients, et que, d'un autre côté, on pense que c'est 1 pour 800. Là, je prends deux exemples qui sont très simples, c'est Allemagne et France, ce que je viens de dire, pratiquement. Donc, deux pays voisins, pas extrêmement distants sur le plan économique, on peut le dire, et qui ont des vues très différentes de l'organisation au niveau de la médecine générale. Juste ça. Donc, il faut harmoniser, bien évidemment. Alors, harmoniser ne veut pas dire contraindre, mais veut dire quand même, là, on est sur 1 à 3, c'est quand même un petit peu beaucoup, me semble-t-il. Il doit y avoir une harmonisation qui peut permettre une certaine souplesse, mais qui doit quand même rester dans des bornes qui sont admissibles. Donc, harmoniser les études, harmoniser les spécialités, harmoniser l'installation, faire communiquer l'ensemble des professionnels de santé, c'est-à-dire pas seulement les médecins, mais aussi les infirmiers et les autres professionnels de santé, entre eux par l'intermédiaire d'outils informatiques adaptés, et, globalement, connaître l'ensemble des paramètres informatiques pour gérer le système. Parce que si on n'a pas de connaissances en matière de données, on n'aura pas de gestion du système, ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada